Module 5, oui, je suis descendu. Excellent. Excellent, donc il faut que je continue. Ah. J'aime pas beaucoup ce bruit. Je crois que je vais encore me faire pirater. Salut tout le monde, c'est le Jereux. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur Observation. J'ai hâte de savoir la suite. Le premier m'a vraiment emballé. J'ai vraiment, vraiment hâte de savoir ce qu'on fout à côté de Saturne, bordel. Alors. Ok. C'est parti. Okay, first off. Let's try this again. Sam, voice authenticate. Dr. Emma Fisher, 140412. Okay. 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 So, Sam, here's the deal. I'm stuck in the EAS arm for now. I think it's related to power, but a lot of the hatches are fully locked down. So, I'm gonna try something different here. Mais encore, c'est quoi ce machin? Okay. That's audio at least. Almost there, just a sec. Shit, that's not it. There we go. Okay, Sam, I have rigged a connection sphere for you to use. You should be able to take control of this and fly around the station. It'll let you reach parts of the station, your cameras can't see, and it'll let you wisely connect to non-station devices, like laptops. Super. 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 Looking good, Sam. Okay. Let's see if you can move it. Fly over to me. Alors... Ça marche ! Trop bien ! C'est parti ! Yuhuu ! D'accord... Alors... Donc je peux utiliser les mêmes commandes... Ben, je sais pas, par exemple... Qu'est-ce qu'il y aurait à analyser par ici ? Tester le mode réponse de la sphère... Ah, d'accord, mais... Qu'est-ce que je peux te répondre ? Ouais, y'a rien d'intéressé... Ah, si, j'ai vu un machin là... Il y a un laptop... D'accord... Putain, tout ça pour ça ! D'accord... 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 On va tester votre système de connexion de sphère... D'accord... 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 Donc il va falloir que j'aille... Aux domaines de sphère... Les universels ou les universels... D'accord... Tu peux essayer de trouver une manière... De contacter le reste de la salle... Ok, donc il faut que je me démerde... Pour brancher le réacteur expérimental... Et elle m'a ouvert cette porte... Bah, allons voir... On est dans le module numéro 6... Là je vois rien d'intéressant... On va continuer. Pousse-toi, truc, là. Module 5. Est-ce que je suis au bon endroit ? Module 5, oui, je suis descendu. Excellent. Excellent, donc il faut que je continue. Ah. J'aime pas beaucoup ce bruit. Je crois que je vais encore me faire pirater. Qu'est-ce que c'est que ça ? Communication distante, t'en a... Est-ce que je suis encore loin ? Non, du tout. Je dois aller à l'EAS 3, qui est à mon avis ce module-là. Et maintenant, donc ça c'est le 4, c'est celui qui a brûlé, si je dis pas de bêtises. Exactement. Bon, c'est pas celui-là qui m'intéresse, à mon avis, c'est celui d'après. C'est quoi ça ? Ah, c'est une couchette ! Ok ! Oh, c'est sympa. Commande de sas, ouais. Mais celle-là a pas l'air très réactive. Fuck. S3, il faut que j'aille à l'EAS 2. Où qu'il est l'EAS 2 ? Juste là, d'accord. C'est compliqué de s'orienter. Je sais que là, j'ai l'air d'un gogole qui se tape les murs et tout, mais franchement, pas évident. On se connecter à cet ordi-là, il doit pas être là par hasard. Alors, schéma technique des écoutilles EAS, il permet de forcer le commande. Vous devriez maintenant être capable de referrer à cette schématique pour unloquer le hatch via vos liens de système. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir tout pigé, mais on va voir. On va déjà se connecter à ce truc-là. 114, ok. Utiliser le schéma en mode caméra. Je crois que O, ça fait avec les écoutilles EAS 1 et EAS 2. Bah oui, je voudrais bien, mais comment j'utilise ce schéma ? Ça, ça voulait pas marcher. Oh putain, je suis passé devant 4 fois et j'ai pas fait gaffe. D'accord. Et maintenant, j'ai ce truc-là. Maintenir pour tracer. Changer de direction avec les flèches, d'accord. Maintenir gauche, non, maintenir droit pour voir le schéma. Alors, L1, écoutille EAS, L2, fermé, écoutille. Déverrouillé, c'est L3. Donc il faut que je parte de 1, 2, 3, 4, 5 de bas. 1 à gauche. Je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Je pars de là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, C'est ça. Écoutille déverrouillée. Yeah ! Oh putain ! Réacteur à fusion expérimentale, vous voyez, qu'est-ce qu'il m'en dit ? Il faut que je l'active. Très bien. La vache, et j'ai galéré pour trouver ça alors que c'est quand même pas si compliqué. C'est ce machin, le réacteur ? Non, il est de ce côté. Voilà. Réacteur à fusion expérimentale. Ça n'a pas l'air de plaire à ma petite sphère. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. C'était quelque chose que Josh travaillait sur. Tu es presque en soi, je suis en train de dire. Ah, ben merci beaucoup. Fais ce que tu peux, juste acheter en ligne. RFE, Réacteur à fusion expérimentale. D'accord. Ça, ça règle la force de l'aimant. Ouais. Ok. Ah, ok. J'ai compris. Il faut garder ce bordel à l'intérieur. Tu trouves. Si, là, je baisse ça. C'est pas mal, là, non ? C'est bien confiné. Est-ce qu'on est supposé... Ah, on est peut-être supposé garder ça dans la forme jaune. Ah, c'est possible. Ah, je crois que j'ai trouvé. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et oui, c'est évident. C'est évident que c'est ça qu'il faut faire. Putain, je suis trop con. Qu'est-ce que je suis con, les amis. C'est effrayant, quoi. Tout, on te baisse. On peut le faire. On peut le faire. Ah, toi, t'es bien. Et toi, on te baisse. Je ne sais pas si ça fait plus. On augmente un peu. Voilà. Oh, putain. C'était tout simple, quoi. Ok, ça va être un peu moins... J'allais dire, ça allait être un peu moins lugubre, mais non. Oh, oh. Oh, Sam, c'est happening again. What are you doing? Oh, Sam, make it stop! I can see it, Sam. Can you see it? It's... I can't explain it. I can't feel it. Vous êtes prêts, les amis? On y va. Ok, c'est un nouveau casse-tête. Alors... Réécouter, ça donne quoi? D'accord, donc... Les ronds... Les deux traits... Et le W qui est, en fait, Z. Je crois que ça a marché. Je crois que ça a marché. C'est le 3, justement, mais je ne suis pas certain. C'est le 3, justement, C'est un peu laborieux pour moi, parce que vu que les touches ne correspondent pas avec les marques sur l'écran, je suis obligé de retraduire dans ma tête, donc c'est un petit peu la galère. D'accord, c'est... Le truc... Le ricochet... Le pyramide... Le truc... Le ricochet... Et pyramide... Pyramide, 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 pyramide... C2. C2. Est-ce qu'on va rentrer dans ce machin? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tu as dit qu'on pouvait y aller, alors j'y vais. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Qu'est-ce qu'il se passe encore? Qu'est-ce qu'il s'ight? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que l'entreprise dit? Qu'est-ce que l' complaining? c'est folle quoi j'adore ça il ya un défaut qui me vraiment me casse les pieds dans le jeu pour le coup c'est qu'ils aient pas été foutu de faire une localisation clavier correcte donc si vous vous mettez vos touches en azertie et bah il ya des trucs qui sont pas paramétrables dans le menu des touches donc vous êtes obligés de revenir en qrti et ça c'est un petit peu casse couille parce que quand vous avez des séquences sur lequel il faut répondre rapidement à l'écran vous avez les lettres en qrti enfin voilà c'est pas ultra évident mais dans l'ensemble on y arrive bref ça n'enlève rien à la qualité globale de la narration et de l'ambiance du jeu que je trouve incroyable j'espère que vous aussi si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me faire signe que je dois continuer les épisodes là dessus et je vous retrouve très vite j'espère pour la suite de observation bonjour chez vous